Bonjour à tous c'est Boris de Récifatome, aujourd'hui une vidéo pour parler du genre Sinarina donc c'est une espèce qui est peu présente qu'on retrouve assez rarement dans les aquariums mais qu'on aime beaucoup alors elle est disponible en plusieurs couleurs on a vraiment des variantes là dessus qui sont assez sympa pas disponible à l'élevage encore à l'heure actuelle parce que vraiment c'est des animaux qu'on peut pas couper qu'on peut pas bouturer et donc on va essayer d'expliquer un peu les petits tips et des astuces puis déjà voir la nomenclature et voir comment ils sont classifiés. Dans cette vidéo on va parler du genre Sinarina qui fait partie de l'ordre des coroconstructeurs de récifs scléractinières et surtout de la grande famille des lobophilidés. Donc si vous aimez bien les lobophilidés c'est que vous aimez bien les acantophilia, les australophilia, les échinophilia, les homophilia, les lobophilia, les micromoussa, les oxypoa. Un petit arrêt sur image parce que c'est quand même une vraiment belle famille les lobophilidés. Sur les Sinarina, il faut retenir qu'il y a deux espèces valides Sinarina lacrymalis et Sinarina macacerensis. Pour reprendre la description de Véron, les coraux sont monocentriques, ovales ou circulaires et sont cylindriques avec une base de fixation. Les septas primaires sont épais et possèdent des dents extrêmement grandes, arrondies ou lobées. Les lobes paliformes sont généralement bien développés, les columelles sont larges et compactes, les tentacules ne sont déployés que la nuit. Dans les conditions de faible luminosité, le manteau peut faire plus de deux fois le diamètre du squelette. Les couleurs sont un mélange de vert, de brun, des fois doré, mais ça peut aussi être rose ou rouge et vraiment très intense. Parfois d'autres couleurs comme avec un peu de violet mais vraiment plus rare. Les Sinarina sont des gros polypes que nous n'avons jamais tenté de bouturer. Ce corail a un temps de croissance très lent, rendant la culture en Europe ou en France quasiment impossible. Ces coraux aiment énormément manger des proies et des matières en suspension. Pour ce qui est de la lumière, une lumière de 50 à 70 parts, soit un éclairage assez faible et de 18 à 20 000 K, représentant les eaux profondes. Pour ce qui est du brassage, on le considérera modéré à faible, voire très faible. La qualité d'eau, ils acceptent assez bien les variations de KH, magnésium, calcium. Le calcium toujours dans les paramètres idéaux de 440 mg par litre, le magnésium entre 1350 et 1450, le KH à 7 ou 8. Pour les nitrates, on conseille un optimal de 2 à 10 mg par litre. Pour les phosphates, on reste sur un optimal de 0,02 à 0,08 mg par litre. Concernant le nourrissage, on les nourrit deux fois par semaine avec des granulés pour coraux et quelques fois avec des petits bouts de crevettes qui sont trempés directement dans des produits à base de vitamines et d'acides aminés. Pour les informations à savoir, ce corail est peu sujet aux maladies tels qu'à l'âge les brunes ou au RTN. Attention, l'éclairage, veillez à ce que l'éclairage soit toujours faible et veillez à lui enlever le sable qui pourrait tomber dessus, surtout si vous avez des laves. En résumé, c'est un corail facile, coloré, à placer en bas de l'aquarium, limite en zone sombre. Et n'hésitez pas à lui donner un petit peu à manger avec des morceaux de crevettes une fois ou deux fois par semaine.